Mon gentil Poc, viens ici. Te souviens-tu d'un jour où j'étais assis sur un promontoire et où j'entendis une sirène portée sur le dos d'un dauphin exhaler un souffle si doux et si harmonieux que la mer déchaînée s'apaisa à l'écoute de sa chanson et que certaines étoiles jaillirent éperdues hors de leur sphère pour écouter la musique de cette fille des mères. À cet instant, je vis, toi tu ne pus le voir, volant entre la froide lune et la terre, Cupidon tout armé. Pour cible, il prit une belle vestale qui trône à l'Occident et décocha de son arc sa flèche d'amour aussi vigoureusement que si elle avait dû percer cent mille cœurs. « Mais j'ai pu voir la flèche enflammée du jeune Cupidon s'éteindre dans les chastes rayons de la lune humide. » Et l'impérial prêtresse continua dans sa méditation virginale, « Vierge de tout désir ! » Pourtant j'ai remarqué où est tombé le trait de Cupidon. Il est tombé sur une petite fleur d'Occident, auparavant d'un blanc de lait désormais empourpré par la blessure de l'amour. Et les Vierges l'appellent « Pensée d'amour ». Va me chercher cette fleur, je t'en ai montré une fois la plante, son suc, déposé sur des paupières endormies, rendra tout homme, ou toute femme, follement idolâtre de la première créature vivante qu'il verra. Va me chercher cette plante et sois ici de retour avant que le Léviathan ait pu nager une lieu. Une fois que j'aurai ce suc, j'observerai Titania quand elle est endormie et l'enverserai la liqueur sur ses yeux. ... ... ...